Un homme humble, ça c'est les arts martiaux ça, ça c'est le judo ça, ça j'aime ça ça, ça c'est bien ça ! Comme ça c'est pas judo, t'as pas appris l'humilité moi judo ? On est censé... Un mec humilé au lieu de l'humilité. Ouais je suis plus dans ce genre là, ouais toujours j'étais dans ce genre là. Tu sais il était comme ça, il maîtrisait, clé de bras, hop, maîtrise du gars, il sort sa petite euh, il baisse son pantalon, hop, bif, il re-rinse... C'est un malade mental. C'est ouf, c'est un malade mental. Quand je le regardais sur YouTube et tout je pensais pas qu'il était comme ça. Je pensais qu'il était innocent, qu'il était pas un mec qui disait des gros mots, qui insultait... Ouais ouais ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Luc, le p'tit cul... Ah tu vois... Le p'tit casse... Hey est-ce que Luc il habite à Paris ? C'est pas Luc qui habite à Paris ou c'était un autre ? Ouais c'est lui, ouais c'est lui, c'est bien. Belda il est à la rue El Malmaison, moi je suis à Saint-Germain-en-Laye, hop là... Tu vas voir il y a l'Ouest, l'Ouest de l'Ile-de-France qui va t'arriver dans la gueule. Ouais j'étais... Merci pour tes 100 grosses bites Roi Daoul. Ah ouais Roi, ok. J'ai obligé que tu ne mérites pas ! Franchement, hey, tu me trompes, tu me trompes, moi je pensais qu'on avait construit une relation. Heureusement qu'il me reste Mr.Dart quoi... Ah ouais ! Merci Roi ! Pour tes 100 grosses bites ! Limite un peu un mec là, parce que je limite... Merci Roi ! Pour tes 100 grosses bites comme ça là ! Je peux du tout comme ça. Et mon chat il te bouffe, il bouffe ton chien, ok ? Il éclate. Ouais... Il le prend avec ses griffes comme ça, il lui met les griffes sur la gauche comme ça... Et il fait... Et il fait... Je vous traduis ça. Tu bouge, t'éclate ta gueule fils de pute. Rires 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 Le melon ! Oh le melon du gars ! Ah ça ! Vous voyez Marsa dans Marsa attaque ? Oui, Marsa attaque. Il m'a un petit peu choqué quand j'étais petit ce film. Quelle meuf ? Celle qui est en forme de chien ? Oui, c'est ça ! Parce que tu sais que ma copine, elle a été traumatisée par cette meuf aussi ? J'ai toujours qu'elle m'a traumatisé moi. En fait, je crois qu'elles l'ont regardée, elles avaient genre 4 ans, c'était dans un chambre d'hôtel. Mes parents sont partis, ils ont laissé un film, et après c'est arrivé sur Marsa attaque. Et genre, quand ils sont rentrés, ils avaient pris dans tous les sens et tout. C'était la... C'était la guerre mondiale quoi. Moi mon frère, il a été choqué par E.T. Quand je l'ai regardé, il est un peu creepy quand t'es petit. E.T. il fait un peu peur, c'est vrai que... C'est vrai, ouais. C'est la première fois quand tu le vois. Même encore maintenant, il me fait peur. Je sais honnêtement... Il est un peu creepy. J'ai un traumatisme tout. En gros, c'était grudge. Moi je pouvais pas prendre de bain, rien. Je pouvais pas allumer l'eau à fond parce que j'avais peur qu'elle sortait de l'eau et tout. Très longtemps, j'avais peur des escaliers. Fait que mon père m'accompagne quand j'étais petit. J'avais peur en fait, au moment de monter les marches, qu'elle descende, tu sais, la tête à l'envers et tout. Je te jure, ça c'est vraiment ma phobie. Là encore, tu mets quelqu'un qui rentre chez moi en mode à quatre pattes, tu sais, mais à l'envers et tout. Je pleure, je suis paralysé. Notez, notez les gars, notez les gars, notez les gars. Notez toujours. C'est ma phobie. Le regarder en film, ça me gêne pas. Mais par contre, il se passera un truc qui irait possible. Je pourrais pas. Oh, tu sais, tu sais, quand j'étais petit, on était dans un château. On avait fait une table de Ouija. On avait tout éteint. On était à la bougie, tu vois. Donc vraiment, l'ambiance déjà. Et c'était l'hiver. Genre, on avait testé pour voir et puis ça avait pas marché. Je sais pas si j'étais un peu déçu, mais ça avait pas marché dans tous les cas. Et donc, on laisse le truc retomber. Et mon père, il fait, ah, je vais pisser, tu vois. Je sais pas, il pisse quand même longtemps. Et en fait, il est sorti. Il est sorti du château. Il a fait le tour. Il est allé au volet qui était fermé. Et je te jure, il a tapé au volet. Genre, ça nous a fait sursauter un truc de malade. Mais qu'on était en train de se pisser dessus, nous aussi. Moi, de manière générale, j'avais très peu de films. Parce que ça me traumatise de manière générale, les films, en fait. Ah ouais, ça me... Ouais, ouais. Les films, les séries, en fait, tu vois, j'arrive pas à prendre de recul mental, tu vois. Tous les films, mais même un peu simple, tu vois. L'histoire, elle me trigger instante et je suis trop dedans, tu vois. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait des films, je prenais 2-3 jours à redescendre mentalement. De me dire, bah ouais, c'est un film, tu vois. Je sais pas. Moi, après, je suis pas très film d'horreur, en vrai, donc je n'ai pas vu beaucoup, tu vois. Ah non, non, mais même Harry Potter, je prenais 2-3 jours à redescendre, frère. Ah ouais, c'est vrai que dans Harry Potter, je me souviens, le loup-garou, je l'ai trouvé creepy, là. Ah oui, oui, oui. La forme du loup-garou, elle est... C'est pas... Les Harry Potter, j'ai bien aimé, mais ça me tendait de ouf, hein. La chambre des secrets, j'ai bien flippé aussi la première fois, je crois. C'est vraiment le plus flippant de tous, hein, je trouve, hein. Ouais, il faut... Ouais, l'ambiance est creepy, genre, tu sais qu'il y a une ambiance bizarre, tu sais qu'il y a un truc... Puis Mr.Berger qui me dit qu'il aime bien ça, mais il y va pas seul. En même temps, moi, j'irai pas seul, hein. Enfin, jamais tout seul, je... Tiens, il est minuit, tiens, je vais me faire un film d'horreur, là. Ah, tu sais qu'on va arriver, on va regarder. Je te jure que moi, je fais ça, moi, par contre. Je kiffe moi assez. Moi, c'était pas mon truc qui m'attire, tu vois. Attends, il est potes, c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a les réactions des uns des autres. Tout seul, euh... Ouais, tu vois, avec des potes, moi, justement, je trouve que ça nique le film. Non, en vrai, en vrai, quand les gens mouraient à la télé, j'étais en mode, what the fuck ? Et comment ils vont faire ? Enfin, pour moi, le mec était vraiment mort, tu vois. Merde, c'est tout petit, ça. C'était très drôle. Genre toute ma famille se foutait de ma gueule, on regardait un film et tout. Et il y avait un truc, j'avais envie de le voir, je voulais... Je voulais voir un truc sur la gauche du film. Et j'ai été sur le bord de la télé et j'ai regardé à gauche pour voir si je pouvais le voir. Sur la gauche, tu... Ah oui, d'accord. Genre, toi, c'était genre comme une fenêtre, en fait, le... Je pensais que c'était une fenêtre et que je pouvais voir la suite. Ouais. Et toi, tu t'es foutu de ma gueule. Je pense que pareil, il y a beaucoup d'enfants qui font ça aussi. Toi ? Moi, j'ai une tête de bête. Arrête de couper tout ce que je fais ! Mais regarde, là, laisse ma grand-mère là où elle est. Elle est très bien dans ce cimetière. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il parle plus. Il parle plus, je crois que je l'ai choqué, là. Je l'ai choqué, je l'ai déçu. Je me rends compte de ce que t'as dit, quand même. Bah ouais, je me rends compte de ce que j'ai dit. Si t'as choqué ? Tu peux, hein. Eh, tu sais, ça fait partie de la vie, hein, tout ça. Non mais c'est... Tu peux rien m'apprendre, mais... C'est le cycle de la vie, quoi. C'est une façon de parler, t'es pas obligé de me dire ça. Tiens, de me couper mon truc, là. Je t'ai couper. Ah, c'est bon. Et c'est moi qui parle de ça. C'est pas toi qui est censé être choqué, hein. C'est une question d'être choqué. C'est une question, tu m'as coupé l'air trop de pied. Je peux plus rigoler, maintenant. Enfin, voilà ça. Tu viens de me couper, en fait. Tu viens de me couper une phrase que je dis à H24. Là, je peux plus. Il est traumatisé, traumatisé. J'enlève... J'enlève une phrase que je dis tout le temps de mon vocabulaire avec moi. De ton lexique. Ouais, t'enlève. Ouais, non, mais... C'est dur, c'est dur. Bah, je sais. C'est fait. C'est fait exprès. Là, on est sur le serveur Evershell. Evershell. Motherfucking shell. Et... Pourquoi tu te meurs là ? Ah non, j'ai réglé à ça, ça veut dire que je suis fatigué. Et du coup, euh... J'étais à l'univers. Ah, ça y est. Euh, mais du coup, je sais plus ce que je dis. Ah oui, on est sur le serveur Evershell qui va être un... En fait, on buge sur le serveur Evershell pour le... Puisque ça va être un MMO. ERP Motherfucking G. Il est fatigué, monsieur. Il est fatigué, monsieur. Il est vraiment mort. Ah, frère, lui. Le mec, il s'y prend jusqu'au bout, hein. Prend-le en tant que communication marketing aussi, hein. T'sais, j'suis bon, hein. J'suis bon dans ces conneries, moi. Bah, c'est bon, hein. C'est pour ça que... T'as une chaîne YouTube à 11k qui fait... Ah, mais arrête. Non, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. C'est pas cool. On en parle de ta chaîne TikTok à tous abonnés, là. C'est de ta mère. Ouais. Euh, toi et... Et un de tes viveurs. Voilà. Et stylé. Ah bon ? Je me suis abonné ? Ah OK, OK. Ah bon, je me suis abonné ? Je me suis abonné.